alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh le jeûne surérogatoire il ne peut être fait mais il n'est là qu'avec l'accord de l'époux pourquoi ? c'est pas par rapport au fait de faire une oeuvre c'est par rapport au fait qu'il peut avoir besoin de toi pourquoi ? pour un rapport sexuel et tu peux pas le priver le couper donc c'est si il t'a donné l'accord et si il change d'avis en journée ton... et c'est son droit Naam Naam c'est son droit et le marreb il est à je donne un exemple il est à 21 comme ça disons il vient à 19h il te dit coupe j'ai envie de toi maintenant je peux pas t'as pas le droit de le frustrer, de le couper, de le mettre dans la gêne, la fitna tu coupes ton gêne khlas t'as pas à discuter c'est uniquement pour ça du reste t'as pas besoin Naam tu veux faire une prière à moins qu'il ait besoin de toi à un moment précis c'est comme la mer prière obligatoire on sait que non mais une prière surrogatoire il est là et Naam te dit il t'appelle j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi tu t'arrêtes de prier Naam tu sors de la prière comme si c'était ta mère qui t'appelait finalement c'est pas une prière obligatoire donc la famille après séance sur la prière surrogatoire c'est ce qu'on apprend dans les textes si c'est valable pour la mère que dire de l'époux que dire de l'époux qui a plus de droits sur toi qu'en a ta mère Naam donc c'est valable pour Naam l'accord non pas pour les autres choses mais si tu dois couper tu coupes c'est pareil pour l'étude de la science ou autre tu étudies Naam et alhamdoulilah pas besoin de lui dire je vais ouvrir un livre je vais non tu peux faire ce que t'as à faire mais s'il a besoin tu es là et le jeune pourquoi on lui demande parce que c'est toute une journée où tu es indisposé finalement la différence du reste mais de manière générale c'est bien de parler des choses avec son époux Naam qu'on va faire telle chose etc savoir toujours lui donner de l'importance et tout Naam tu peux cacher des oeuvres c'est même demander recommander l'homme doit cacher certaines oeuvres à sa femme et sa femme aussi c'est bien c'est bien d'avoir des oeuvres que personne ne connait Naam et peut-on avoir de l'ostentation tu peux avoir de l'ostentation avec n'importe qui Naam avec ton voisin avec ta mère avec ton mari avec ton cousin quand t'as un homme je parle parce que normalement vous n'allez pas parler à vos cousins petit rappel Naam c'est un homme étranger Naam c'est comme n'importe quel frère bref bref c'est un homme étranger donc admettons c'est une femme qui pose la question ta cousine tu peux avoir de l'ostentation ça c'est n'importe quelle créature en vérité tu peux faire preuve d'ostentation n'importe quand maintenant si c'est un échange pour s'entraider dans dans pour motiver Alhamdulillah si c'est pour se rappeler Alhamdulillah il n'y a pas de il n'y a pas de mal tout dépend de la niya c'est ça comme tu dis tout dépend de la de la niya pourquoi tu parles de ça pourquoi tu fais ça je sais pas moi par exemple tu es en train de faire ton zikr dans une pièce il arrive c'est pas ta hâte de faire le zikr t'as l'habitude de faire le zikr tu continues ton zikr y'a pas de problème ta niya elle était dirigée mais tu viens de finir ta prière tu viens exprès t'asseoir auprès de lui dans le salon tu fais le zikr et Naam pour lui montrer moi mashaAllah je fais le zikr ça sert à quoi tout est une question de niya faut la diriger à la base c'est tout comment se préserver de l'ostentation tu me demandes avant en étant sincère en apprenant le tawhid en apprenant qui Allah azzawajal vient sinon à la tribu pour savoir que lui seul mérite l'adoration et qu'aucune créature ne mérite ne nécessite qu'on se courbe devant elle pour lui montrer quoi que ce soit lui prouve quoi que ce soit Allahu alam à la tribu